J'essaie d'attraper un figurine et j'ai éclaté la pince. Faut le faire. Aujourd'hui, excursions dans le quartier de Otsu, dans le centre de Nagoya avec un bon lot de surprises parce que beaucoup de choses ne vont pas se passer comme prévu. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours en direct du Japon. Aujourd'hui, je me suis rendu dans le quartier de Otsu qui est à Nagoya. Ce quartier, en fait, j'ai voulu vous le montrer parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, dont le temple de Otsukanan qui est un temple assez joli, assez imposant, qui est l'un des plus imposants de la ville de Nagoya. Alors pour la visite de ce temple, je me suis dit, tiens, ce serait bien de donner un petit peu d'informations et de renseignements sur l'histoire du temple. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait et j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia et Google. Mais le problème pour vous sortir une phrase correctement, eh ben, ça m'a pris du temps. Beaucoup de temps. La preuve. Dans le village d'Otsugo, qui est à Nago... A Otsu... A Otsugo. Dans le village de Nakao... Dans le village de Nagaoka. Dans la province d'Owa... Dans la province... Bon, 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 on arrête le massacre. Je vais vous le refaire en un peu mieux. Alors pour information, le temple Otsukanan a été construit en 1333, mais il n'a pas été construit à Nagoya. Il a été construit dans le village de Nagaoka, dans la province d'Owari. Le problème, c'est que le temple a été détruit à maintes reprises à cause d'inondations où quasiment tous les ouvrages ont été perdus. À la suite de ça, en 1612, Tokugawa Leyesu a décidé de déplacer le temple et de l'installer à son lieu actuel. Malheureusement, en 1820, une grande partie du temple a été détruit à cause d'un incendie et il fut seulement reconstruit en 1970. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du temple, on peut retrouver une magnifique bibliothèque avec plus de 15 000 œuvres japonaises et chinoises et parmi elles, on peut retrouver la plus ancienne copie manuscrite du Kojuki qui décrit l'ancienne histoire mythologique du Japon. Alors, la particularité de ce temple, on peut trouver une énorme lanterne de papier qui est à l'entrée, qui est assez imposante. Alors, juste à côté du temple, vous avez également un petit théâtre de marionnettes. En plus, là, j'entends de la musique, je pense que ça va commencer, donc c'est impeccable. Je suis vraiment arrivé au bon moment. On va aller voir ça de plus près. Alors, dans le quartier d'Ossou, on peut également trouver un shotengai, donc ces grandes allées couvertes, ces grandes galeries marchandes couvertes où il y a beaucoup de magasins. D'ailleurs, en été, vous avez un des plus grands rassemblements nationals de cosplay au monde qui se situent justement ici. C'est un truc de folie. Alors, c'est vrai, dans cette shotengai, on pouvait retrouver beaucoup de restaurants, des boutiques de vêtements, notamment même des objets traditionnels comme des kimonos. Et c'est vrai que tout ça, c'était très tentant. Bon, j'ai vu pas mal de stands de bouffe aussi, mais malheureusement, je venais juste de me faire un McDo. Je viens de passer dans un petit restaurant de kebabs. Du coup, le propriétaire parlait un peu français. Il m'a posté, ça va bien, qu'est-ce que tu fais au Japon ? Non, super intéressant, c'est assez drôle. Franchement, c'était assez sympa. Voilà. Il voulait me proposer un kebab pour ça, mais non, je n'ai pas faim. J'ai juste de manger en plus. Pourtant, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon. Mais voilà, j'aime bien ces petites ruelles comme ça, commerçantes. C'est assez convivial, tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Allez, on continue notre petite sortie nocturne. Du coup, je suis de retour dans le quartier de Fushimi. En fait, je voulais faire un petit détour pour vous montrer un petit club Sega. Beaucoup plus petit que ce qu'on peut trouver sur Tokyo, mais assez sympa. Donc, c'est pour ça, je voulais vous en faire profiter. Sous-titrage ST' 501 J'essaie d'attraper un figurine. J'ai éclaté la pince. Faut le faire. Il y avait une seule chose à ne pas faire. Eh bien, je l'ai faite. Voilà. J'ai cassé la machine. Je vous laisse imaginer la pire honte. Je ne savais plus comment faire. Je lui ai dit, j'ai éclaté la pince. Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, du coup, il ne me restait plus qu'une seule chose. C'est essayer de trouver un gars du staff. Donc, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai dit à Sumimasen, à Black Pince, machin. Tu vois, avec mon japonais, mon anglais éclaté. Normal. Et du coup, ce qui s'est passé, il est venu, tranquille. Il a vu le problème. Il a ouvert un petit local en dessous de la machine. Il a sorti les pinces, tout. Il a remonté. Et pour la peine, il a pris la figurine. Il me l'a placée de façon qu'elle tombe un peu plus facilement. Soit il était vraiment sympa, ou autrement, il m'a dit vivement que celui-là prenne sa figurine et qu'il se barre. Ouais. En tout cas, je peux vous garantir que j'ai eu la pire honte de mon voyage. C'était vraiment... Bah voilà, ça craint, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour remporter cette figurine, ça m'a quand même coûté plus de 12 500 Yen. Ça pique un peu, One Piece. Bon, du coup, voilà, je me suis fait une petite session au Game Center. Alors, soit je n'avais pas de bol, soit je suis vraiment tombé sur la mauvaise machine. Mais j'ai réussi quand même à casser la patte de la machine et coincé la machine deux fois. Mais bon, finalement, j'ai réussi à avoir une petite figurine One Piece de Luffy. C'est sympa. Assez joli. C'est assez joli. Donc, je vous montrerai ça de toute façon lors d'une prochaine vidéo. En fait, je vous ferai un unboxing de toutes les figurines que j'ai récupéré ici. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, petite soirée qui se termine comme à l'habitude. J'ai arrêté mon logement. En tout cas, voilà, c'était avant-dernière soirée. Demain, journée assez sympa. J'ai organisé, du coup, une sortie au niveau du port de Nagoya. On va visiter l'aquarium. Donc, il va y avoir des choses assez sympas. Histoire d'en profiter. Parce que demain, c'est dernière journée sur Nagoya. Et après, direction Osaka. Pour Osaka, il y aura peut-être une petite surprise. Normalement, je devrais faire une sortie assez sympa. Avant de repartir pour la France. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Allez, tcho !